Générique ... ... ... ... ... ... ... ... C'est également rapporteur de notre avis sur la COP21. La COP21, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est les négociations officielles. Obama, le président chinois, les Européens, les Indiens, les Brésiliens. Ils vont accoucher sur un texte qui va nous aider un peu. Mais pour ça, il faut de la pression politique. Et donc, il faut que chaque 5 ans, il y ait des plans nationaux et qu'il y ait une transparence pour vraiment mettre la pression sur tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les plans nationaux qui ont été présentés ne sont pas bons assez. Ce n'est pas avec ce qui est sur table qu'on va sauver le climat. La deuxième chose, c'est les financements, notamment pour aider les plus pauvres et les pays qui ont peu de ressources, pays africains et d'autres, qui seront les premiers menacés par le changement climatique. Il faut leur payer un certain nombre de mesures d'adaptation. Et troisièmement, il faut arriver à créer des instruments de financement pour les solutions climat, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports publics. Sur ça, on a un certain nombre d'idées. Mais tout ça, ce n'est pas assez. Moi, je suis député européen. Moi, je ne peux pas être très, très proche des citoyens partout en Europe. Mais en créant des lois, en aidant les régions avec des fonds européens à se mettre en action, je crée des catalyseurs qui peuvent, après, prendre la dynamique des citoyens. Le changement climatique, comme d'autres problèmes dans la société, la solution, elle est souvent entre les régions, les villes, ensemble avec l'Europe et bien sûr aussi avec des gouvernements qui poussent dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada